Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'une nouvelle boxe et cette fois ci c'est la JDG boxe du mois de juin donc JDG ne veut pas dire joueur du grenier parce que pas mal de personnes disent mais joueur du grenier il a fait une boxe non c'est journal du geek voilà c'est juste pour préciser et cette boxe c'est la boxe du mois de juin parce que j'avais eu un petit problème je l'avais pas reçu en début de mois du coup j'ai contacté etc et je l'ai reçu à la fin du mois de juin mais j'ai pour habitude de toujours présenter les boxe par ordre dans laquelle je les reçois dire que si je reçois telle boxe en premier etc je fais dans l'ordre ce qui est tout à fait normal donc je vous la présente maintenant avec un petit peu de retard j'espère que ça vous dérangera pas les autres boxe seront celles du mois de juillet août et ainsi de suite si tout va bien donc voilà alors bon on va commencer j'ai rien à dire pour une fois dès le début donc comme ma mère me dit souvent nasser bah si t'as rien à dire ferme ta gueule ceci semble que ça allez et les petits trucs il ya des petits trucs et les petits trucs c'est ça on va le voir à la fin c'est comme c'est les brochures donc je sais pas si ça spoil ou pas le ce qu'il ya dans le dans le truc à aller hop on se fait comme ça on a un petit peu ouverte ouais c'est je pense que c'est la colle qui a fait une sorte de colle qui tient pas trop à quatre heures qui l'a fait un petit peu normal c'est un lapin crétin alors vous pouvez voir que j'ai quelques figurines de lapin crétin j'en ai même plusieurs mais qui sont pas vraiment visibles j'aime bien je suis pas forcément fan des dessins animés et des jeux lapin crétin à part celui que j'ai fait que ma nièce qui était vraiment très sympa le lapin crétin à 20 ans tout ça là d'ailleurs il faut que je refasse d'autres épisodes mais le problème c'est que ma nièce elle est partie au bled du coup il faut attendre à la base devait le faire avant sauf que vu que c'était le ramadan j'avais pas forcément le temps de en journée de faire ça moi quand je suis là maintenant si je suis un effort physique ça y est puis je suis chaos et du coup au moment où je voulais faire ça c'est parfait il est parfait c'est le bleu alors pour ceux qui me connaissent ma opte et en plus le la mise au point obtient j'ai pas trop vite la mise au point c'était fait directement attention il est très très beau ah oui je précise une petite chose avant de truquer vous allez pouvoir m'aider en gros j'utilise ma webcam qui est la logitech c920 qui est l'une des meilleures webcams sauf que quand je la mets quand je mets le la vidéo sur sony vegas pour faire le montage la vidéo n'est pas reconnue du coup je suis obligé de passer par un logiciel qui convertit la vidéo c'est pour ça que des fois la vidéo est un petit peu dégueulasse c'est aléatoire je comprends pas le comment du pourquoi mais s'il ya des personnes qui s'y connaissent mieux que moi et qui savent comment comment ne pas avoir besoin de logiciel de conversion ça serait avec grand plaisir de d'écouter vos conseils parce que je sais parfois c'est pas forcément la top de top qualité mais c'est pas de ma faute moi j'aimerais vous produire la meilleure qualité possible la webcam est top ça c'est pas le problème c'est le truc de conversion alors je vais vous montrer on aurait pu avoir un cela et franchement sur celui que j'ai eu bah à part peut-être le rose sinon c'est celui que je voulais avoir un an attendait on pouvait avoir cela et on pouvait avoir cela après on voit le la rareté du truc donc c'est plutôt cool j'aime bien lui va aller directement avec monsieur super guerrier voilà il va il garde rafalgar parce qu'il est un petit peu fatigué quand même ensuite ou bon je vais vous montrer le derrière hop du star wars c'est courant parce que star wars ça plaît tout le temps voilà c'est que c'est con j'adore quand je fais une mise au point comme ça on peut voir booba fit dark moll dark vader le stormtrooper le r2 d2 et yoda à votre avis j'ai eu lequel et bien oui j'ai eu lui le stormtrooper personnellement je suis comme je dis souvent je suis pas un fan incontesté de star wars j'aime bien sans plus voilà c'est quand le prochain sortira bah j'irai le voir au cinéma comme tout le monde je pense mais j'irai pas faire la queue pendant une semaine pour pour le voir en avant-première ou ou autre parce que c'est pas trop mon patron de dire ah c'est un porte-clés par contre c'est un peu bizarre la boîte est énorme par contre la figure n'avait assez petit ne me dit pas quelque chose par rapport à la taille je vais dire quelque chose mais je me fais non 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 la serre ces vidéos là il y a aussi des enfants qui peuvent regarder donc tu te tais ouais c'est un peu rigide ouais on va essayer de aller s'il te plaît fait une belle mise en merci je t'aime quand tu fais des mises au point comme ça c'est nickel par contre la vue que c'est un peu assez proche ça va être dur de faire une belle mise au point on dit souvent de bouger les doigts tout ça mais moi je peux maquilleuse beauté malheureusement voilà bref ici vous le voyez assez bien je vous montrer par derrière comme il est hop enlève moi ça non c'est plutôt sympathique c'est un petit porte-clés sympa mais après c'est pas forcément le porte-clés que je porterai je laissais ici parce que là c'est là où j'ai on va dire tous les porte-clés vous voulez voyez peut-être pas mais ils sont tous là et je dirais à mon frère s'il le veut ou pas j'avoue dans la liste j'aurais bien aimé avoir d'art small j'aime bien et j'étais dit dark tout à l'heure excusez moi vous me connaissez je dis souvent des bêtises quand je prononce les pseudos et vous êtes là pour me corriger donc merci mais voilà alors ensuite on a quelque chose de mou et quelque chose de dur on va prendre tout le truc qui est dur à un jeu de cartes je vous jure si un jour je tweet sur twitter comme c'est obvious c'est un jour je tweet le fait que j'ai pas de jeu de cartes franchement insultez moi d'accord si un jour je vous dis que j'ai pas de jeu de cartes insultez moi alors cette fois ci c'est un jeu de cartes pixels j'ai le jeu de cartes one piece je n'ai un qui est que hobbit un game of thrones je crois bref j'ai vraiment tout ce qu'il faut on va l'ouvrir parce que le but c'est de vous montrer la différence par rapport aux autres par contre je sens qu'on va galérer comme d'habitude alors des questions si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude le lien de journal du geek est dans la description vous avez remarqué je parle toujours de ça quand je galère ouvrir quelque chose faut toujours se laisser une porte de sortie à part si vous kiffez pouvoir déballer des choses peut-être on y est presque ça faisait longtemps je vais pas galérer donc un jeu de cartes il ya 54 4 54 cartes normalement avec différents types de cartes voilà ici vous pouvez bien les voir hop on va prendre au hasard prêt je vous avoue que oui c'est les cartes en en pixels mais ouais c'est sympa c'est sympa mais c'est pas comme one piece on a un personnage à chaque fois par exemple où le hobbit on avait une image différente là c'est juste enfant c'est juste en pixels mais ça apporte pas grand chose en plus voilà pour moi je pas forcément fin des jeux en pixels de toute façon mais c'est toujours un plus c'est un jeu de cartes si un jour j'ai envie de faire un couillon massacreur une bataille une bataille j'aime bien c'est simple tu poses une carte tu gagnes une super c'est pas c'est pas compliqué hop je remets devant avant que ça se perd ensuite nous avons à les deux et deux choses là alors alors un anneau bloc d'accord alors ça je pense que je vais le faire en live d'ailleurs à la fin de la vidéo vous aurez les bonbons je passe si vous aviez vu l'ancienne unboxing il y avait ces bonbons là j'ai testé en live donc à la fin de la vidéo je vous mettrai la rediffusion du live quand j'ai testé les bonbons et je ferai la même chose pour celui ci pour les anneaux blocs qui qui respecte le thème de jurassic world je pense c'est écrit en japonais et écrit faites attention il ne faut pas avaler ça ce sont des jouets on va l'ouvrir quand même mais c'est juste que je vais pas faire ça en vidéo maintenant parce que si je le fais en vidéo tout de suite et bien je pense qu'on en a pour toute la soirée sachant qu'il est 19h10 on est le 19 ça se met plein de petites choses pour construire je vais éviter de les ouvrir pour pour pas pour pas les perdre pour pas les perdre mais on le fera en live où je ramènerai mon neveu avec moi que les enfants ils aiment bien construire ça moi je suis pas très construction même à l'époque encore il y avait des legos j'étais vraiment pas très bon pour ça d'ailleurs construction c'est le mot magique de cette vidéo et là ça vous explique un petit peu le schéma qu'il faut entreprendre ça pas l'air évident ça a pas l'air évident du tout mais on verra on verra pourquoi pas toi je te range ici maintenant je comprends la brochure en fait de l'anneau bloc que ça on verra ça à la fin comme j'ai dit et je crois que c'est la dernière chose que je touche plus rien vous avez assis il ya deux choses comme d'habitude on a toujours un petit truc aimanté je sais pas qui c'est je crois que c'est le mec de star wars c'est du pas de bêtises un robot qui est en couleur or voilà et ça ça va aller directement voilà comme ça un jour il y aura le un mur complet et nous avons un petit sac un petit sac pour faire les courses je passe à ma mère si elle aime bien au bas en plus c'est dans l'actualité comme quoi c'est un petit sac je pense que vous avez bien le voir voilà et man bah le film est sorti normalement ce mercredi là où en avant première je sais plus très bien je crois qu'il est déjà sorti pareil qu'il est très très bon si vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire s'il est sympa ou pas personnellement je suis sans doute allé le voir ce que j'aime bien tous les films de super héros on a un petit sac sympathique je dirais à ma mère s'il en veut un comme ça bon en fait maintenant qu'on fait les courses c'est genre à rabel pour pour une cité entière donc avec ça je pense qu'à pas pouvoir faire les courses mais pourquoi pas je lui proposer ça peut toujours être utile et c'est assez joli mais j'aime bien et pour les dernières choses on avait tout ça on va voir ce que c'est hop là et hop là alors ça c'est ça c'est les cap ça c'est une carte postale ou une sorte de carte postale de nano bloc si vous aimez construire des choses moi je pense que cette entreprise est faite pour vous moi moi je peux pas à part s'ils me les envoient directement construit ça me dérange pas mais je pense pas qu'ils font ça nous avons une sorte de carte postale hop d'une manette de la nintendo d'ailleurs il ya le ya le pdg de nintendo qui est décédé il ya quelques jours si je dis pas de bêtises ça faisait 11 ans qu'il était à la il ya un truc de réduction hop voilà 15% de réduction avec jdg 2015 offre valable jusqu'à offre valable jusqu'à la fin de l'année donc si ça vous intéresse c'est toujours ça de pris donc oui le pdg nintendo c'est triste mais bon en plus c'est d'un cancer donc je sais de quoi je parle malheureusement ça peut arriver à n'importe qui moi j'ai eu de la chance je on va dire je me suis bien guéri et c'est toujours en cours de crise de guérison pardon mad max mais il y en a d'autres qui malheureusement c'est un peu plus grave ils sont pris un petit peu plus tard où c'est beaucoup plus grave au niveau de la du problème la palette de la playstation malheureusement je crois pas qu'ils ont les droits du coup il n'y a pas écrit sony etc et la dernière chose c'est la petite feuille hop qui explique qu'est ce qu'on a dedans donc on va faire un petit récap vite fait alors nano bloc en attendant la sortie de jurassic world à l'époque nous vous proposons de fabriquer votre propre dinosaure en anneau bloc alors moi j'ai lequel d'ailleurs jeu tyrannosaure attend le tyrannosaurus ok wall souvenirs souvenirs avec ses cartes postales rétro gaming signé wall edition ensuite ce tote bag à l'effet d'entman a été réalisé exclusivement pour la sud et gbox par l'artiste par mon excuse moi c'est une mode de l'art donc en fait le sac est un petit peu collector si on peut dire ça comme ça la collection des maniers par terry par terry fan est bientôt terminé ce mois ci place à baronne von c3po oui voilà c'est bien ce que je me disais ensuite ce jeu de cartes pixels la fabrique du geek devrait vous être bien utile cet été à part si on part pas en vacances ensuite nous avons star wars et the force awaken arrive le 18 décembre préparez vous donc je suis prêt j'ai mon stormtrooper ubisoft airs est une série de figurines lapins crétins dessinés par des artistes tels que bunka john bogaman et siop et voilà et c'est on va revenir après lego jeff vous propose ce mois ci une carte postale dédiée à man max exclusif pour la jdg box donc moi le lot que j'ai préféré personnellement c'est la petite figurine qui ici franchement allait vraiment top mais vraiment top moi je sur kiffe après c'est juste dommage qu'ils aient pas eu de tee shirt j'aime bien avoir un tee shirt et faire mon vieux montage tout pourri malheureusement il n'a pas eu mais il ya eu un sac donc ça compose bien il est pas mal de l'eau assez diversifié j'espère que ça vous aura plu hésité surtout pas à me dire en commentaire bas lequel des l'eau lequel des goodies vous a le plus plu et sinon je vous dis à la prochaine partez vous bien et puis c'est tout allez salut mieux vous faire un gros gros merci merci comme ça quand il fallait une prochaine un prochain opening de boxe vous saurez l'avis de mes bonbons 8,5 sur 10 magnifique délicieux humm cette délice merci